Je suis très content, parce que j'ai une nouvelle celle-ci. Et depuis quand tu parles du caldo-karaté ? Depuis 3 ans. Comment est-ce qu'on t'appelle ? Je m'appelle Monde Young-Kawaren. Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle monsieur Mont-François. Ah, vous savez, pendant les vacances, les enfants, au lieu de que les enfants partent partout, c'est encore mieux qu'on les concentre quelque part. Déjà pour leur bien, parce qu'on nous a fait comprendre que les arts marchés sont des disciplines qui permettent aux enfants de mieux se concentrer et de mieux s'affirmer. C'est une raison pour laquelle on a fait confiance au club. Moi, je peux conseiller aux voisins de venir parce que j'ai mon fils là, qui, depuis qu'il a commencé les arts, il est un peu plus concentré, un peu plus réservé. Il a la maîtrise de soi. Donc, aujourd'hui, ça a été un honneur pour moi de le voir aujourd'hui gradé parce qu'il passe de ceinture jaune à ceinture orange. C'est une fierté pour moi. Et je demande aux parents de se dépêcher. Ok. Foubi Culture Christelle. Bon, déjà, qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est peut-être la discipline qui règne, l'encadrement. Non, parce que, mine de rien, on se rend compte que les encadreurs, ils viennent un peu en appui à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Donc, c'est le sérieux, l'encadrement et la réputation qui nous a amenés à conduire les enfants. Quel message, disons, que la pratique martiale vient en appui à l'éducation ? La pratique martiale vient en appui en termes de, comme je disais tout à l'heure, en termes de discipline, en termes de développement de l'enfant. Tant le développement physique que le développement mental ou spirituel. Donc, dans ce sens-là, je dirais que la pratique martiale est un autre type d'éducation qui vient en appui à l'éducation parentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !